bonjour les amis aujourd'hui on va s'intéresser à ce moteur Briggs que je porte pas spécialement dans mon coeur mais bon on va être obligé d'y toucher il démarre pas ou il démarre très mal alors celui-là est électrique mais la configuration de ces types de moteurs sont tous identiques il va y avoir simplement les commandes de certains qui risquent d'être différentes mais tout ce qui est carburateur et moteur en lui-même des 163 cm3 ce sont les mêmes donc celle-là ça démarrage électrique uniquement et quand on le démarre il ne veut pas alors j'essaie de le démarrer en mettant de l'échec directement voilà donc là ça sert à rien d'insister ça sert à rien d'insister donc il veut pas tirer l'essence directement je suis obligé de l'aider en mettant du nettoyant frein ou autre chose et quand il démarre il régule énormément et après il finit par caler il n'y a pas 50 solutions c'est un problème de carburation bon on va démonter le carburateur et on va le faire ensemble qu'en qui s'éveille Alors, pour qu'on commence, on va enlever le cache. Celui-là, il est à batterie. De toute façon, vous reconnaissez la structure avec le réservoir, la boîte à air, ici la grosse. Vous la reconnaissez aussi en bas. Les carburateurs sont en plastique. On va les voir. Pour les démonter, il y a toujours des vis qui sont cachées derrière. Ce petit enjoliveur. Donc, on y va doucement. On décolle. On enlève d'abord la batterie qui va nous gêner. Il y a des clips, ça fait partout. On fait attention de ne pas les casser, ce serait dommage. On ne force pas. Et voilà. Là, c'était la réserve du délai qui venait de bouchon. Voilà. Donc, si vous avez déjà démonté votre machine, vous voyez que ça commence à ressembler. Vous avez même ici la petite cloche qui permet d'installer un système qui ne serait pas un entraînement électrique, la batterie. Ici, il y a le système pour le lanceur. La boîte à air. Donc, ça, c'est l'emplacement pour le filtre à air. C'est la boîte à air. On retire le cache. On retire le filtre à air qui n'est pas très propre. Ça pourrait gêner, mais je ne pense pas que ce soit ça. De toute façon, la machine a la 4 ans. On voit juste qu'il y a la poussière qu'il y a là. Et puis, le fait qu'il y a régule, c'est un problème de ralenti. Déjà. Et puis, on va démonter. Alors ici, on a 3 vis. C'est du américain, je vous rappelle. Donc, c'est du pouce. Et quand on est dans les petites tailles, c'est plutôt gênant. On ne peut pas adapter. On adapte difficilement les métriques à nous. Je le dis tout le temps, mais bon. Une. Ici, ça tient aussi. Donc, on est celui-là. Et il y en a un autre qui est un tout petit peu plus gros. Et on peut retirer le boîtier de filtre à air. Ici, on a le renif là. Voilà notre carbu. Et voilà. On voit la crasse qu'il y avait. On va avoir besoin d'enlever cette gamelle. Pourquoi ? Pour vérifier la tringlerie du starter. Vous voyez là ? C'est la commande du starter. Normalement, elle devrait revenir. D'accord ? Ça aurait pu être gênant. On aurait pu dire. On aurait pu penser que ce soit ça. Mais moi, j'ai agi sur la tringlerie. Et ça ne fonctionnait pas. Donc, on va démonter le carbu, évidemment. Ici, il accroche. En plus, ce n'est pas bien. On va voir ça. Voilà. Maintenant, on revient sur le dessus. On va enlever la gamelle. Alors, c'est toujours des vis apparentes. Il y en a trois, normalement. Trois ou quatre. Là, il y en a trois. Donc, là, il a une alimentation électrique. Donc, évidemment, je vais être obligé de laisser la gamelle accrochée. Ou je débranche de l'autre côté. Mais ça ne gênera pas pour le reste du travail. Je vous rappelle pourquoi je fais ça. C'est pour vérifier la tringlerie du starter. Pour voir si elle n'est pas coincée. Bien évidemment, si elle fout la merde aussi. Elle n'est pas seule en cause dans les problèmes de ce moteur. Alors, comment il s'accroche ? Il y a deux prises. Je vais les laisser ou je peux les débrancher. Une. Oui, il a deux prises. Voilà. Les autres, vous n'en avez pas. Vous avez le cache ici pour le lanceur. Donc, ça, on dégage. Maintenant, je vais enlever le réservoir. Pourquoi ? Parce que je veux un accès propre tout autour. Et je vérifie en même temps si le réservoir est propre. Évidemment, là, le réservoir, ce ne serait pas la seule cause. Mais quand je m'attaque à ça, il faut que je vérifie que tout soit bon. Donc, l'alimentation aussi. Puis, je ne fais pas le travail à moitié. Ici, on voit, oui, vous avez un petit collier qui permet de relier la durite d'essence au carburateur. Donc, moi, j'ai cette petite pince. C'est pour bloquer l'essence quand je vais débrancher la durite. Voilà, je défère le petit collier et je pousse la durite. Ça nous donnera un accès aussi sur la tringlerie, qui est sur le carburateur, celle de régulation. On l'entend. Voilà. Allez. Alors, il est débranché. Et pour enlever le réservoir, Allez, tu fais toi, tu le bouges bien. Et lui, il faut juste le lever. Voilà, on a enlevé le réservoir. Voilà la tringlerie dont je vous parlais. Alors, vous repérez toujours, parce que ça peut sauter, vous prenez des photos, vous repérez toujours la tringlerie, l'emplacement. Ça, c'est le bonif-là. Vous débranchez la bougie, bien évidemment. C'est la sécurité. Mais bon, il y a le frein moteur là-haut. Le frein moteur, je vous rappelle qu'il a une action sur la bobine électrique et une action mécanique sur le vol moteur. Mais on débranche quand même la bougie. C'est vrai qu'on n'est plus en 1950, où il n'y avait pas de frein moteur mécanique. Alors, voilà notre carburateur. Donc là, il est plutôt simple. Comme je vous disais, il est en plastique. Alors, ce n'est pas grave qu'il est en plastique, mais c'est comme ça que je les repère. Vous avez un seul emplacement pour la tringlerie en haut. Vous avez l'emplacement ici pour le starter. Il est en position ouverte, en position fermée. Là, il est encore chaud de tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est comme ça. Pour ça, je vous le disais, je ne pense pas que ce soit le starter qui soit responsable. Pour l'enlever, lui, ce n'est pas très dur. Il n'est pas vissé. En fait, c'est le boîtier de filtre à air qui le coince. Voilà comment on l'enlève. Voilà, c'est tout. On a enlevé. Donc là, on va faire des quarts de tour pour défaire. Je vais défaire d'abord celui du haut si je peux. Voilà, un. Et je vais défaire celui-là. Voilà, notre carburant. Il est là. Bon, il n'est pas propre, mais c'est normal. C'est une tondeuse. Ici, vous avez le volet starter. Le volet des gaz. Là, on a la cuve. Évidemment, comme je vous le disais, toujours en plastique. On va démonter, nettoyer. Alors, démonter, ce n'est pas dur. Là, vous avez ça. C'est important. C'est ce qui va faire. Il y a un... Comment ça s'appelle ? Un joint torique qui permet d'isoler sur la partie admission. La pipe qui est plutôt courte là-dessus. Vous avez directement la chambre là. Avec la soupape d'admission. Ici, on peut le démonter. Ça, si vous voulez voir. Vous avez une bague. Voilà, elle a sauté. Et vous avez le joint torique. Voilà. Le joint torique qui est dedans. Et la bague qui est dessus. Voilà. Le joint et bague. Donc ça, on est de côté. Et puis maintenant, on démonte le carburant. Alors, notre petit carburant. Alors, il a la petite poussière. C'est tout à fait normal. Mais avant de le démonter, on va essayer de le rendre un tout petit peu propre. Moi, j'utilise du nettoyant frein. Vous pouvez prendre un pinceau. Voilà. Et après, je le souffle. Alors, évidemment, moi, j'ai un petit peu de matériel. Mais bon, vous pouvez trouver des équivalents. Voilà notre carburant. Alors, il a moins de poussière. Mais ça, c'est l'extérieur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la trinque de gigleur qu'il y a derrière. Deux vis. Voilà, c'est pas la bonne. Alors, deux vis. Là et là. Et là, c'est normal, c'est un peu dur parce qu'il y a un petit, une espèce de joint torique. Donc, on fait levier doucement. Voilà. Et là, il coule en naissant. Ce qui est normal. Le joint torique, on le voit là. Dedans, c'est plutôt propre. Partie extérieure, il n'y a pas de système de ralenti. Le ralenti sort avec tout seul. Il n'y a pas de vis, je veux dire, de réglage de ralenti. Nous, ce qui nous embêtait, c'était ici, il se coinçait. Là, le volet starter qui se coinçait un peu. Donc, je vais le démonter. Vous repérez bien le ressort si jamais vous démonter. Ici, le petit ressort. Moi, je l'enlève. Pourquoi ? J'enlève le volet de starter. Voilà. Ce qui me permet de sortir l'axe. Celui qui pouvait être un peu coincé. Voilà. Ici, vous avez des entrées d'air qu'il faut nettoyer. Ici, on a le flotteur qui permet de remplir l'essence. De remplir la cuve. Donc, lui, je le démonte. Pourquoi je le démonte ? Qu'est-ce qui est intéressant dedans ? C'est le pointeau. J'ai besoin de nettoyer le pointeau. Voilà. Voilà. On fait petit levier là. Allez, sort. Et maintenant, pour enlever ça, il faut tirer avec une pince. Vous prenez bien la pince proprement. Et vous tirez en arrière ici. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez la belle couleur dégueulasse là ? Là, il n'est pas sali par l'air. Il est sali par l'essence. Donc, il y a bien de la saleté qui était dedans. Et cette partie-là, elle se démonte. Comment ? Vous faites levier doucement et vous tire en arrière. Là, vous voyez ici, il se défait doucement. Je continue. Voilà. Allez, sort. Voilà. Ici, des gigleurs. Ils sont dans du plastique. C'est ça qui n'est pas cool. Ici, c'est bien dégueulasse. Donc là, il y a des trous partout. Qu'est-ce que je veux faire, moi ? Je vais nettoyer. Ou avec des petits câbles. Vous passez dans tous les petits trous. D'accord ? Pour le rendre propre. Si vous avez une bombe à air, vous faites à la bombe à air. Il faut nettoyer tous les petits gicleurs. Et de l'autre côté, pareil. Il faut mettre ou de l'essence. Voilà. Moi, je le fais avec ça. Cuveur ultra-centre dans un truc en plastique qui est plutôt neuf. Parce qu'il a 4 ans, ce n'est pas forcément important. Mais de l'air, de l'air comprimé, c'est hyper important. Le compresseur, je suis désolé. Moi, j'utilise le compresseur. Sinon, prenez une bombe à air. Voilà. On nettoie et on se reprend pour le montage. Nous voilà donc après un nettoyage. Alors, après nettoyage, qu'est-ce qu'on obtient ? La cuve, le flotteur, le balancé starter, le volet starter, le ressort, la partie gicleur du carburateur, le joint détenté chez IT carburateur. Là, c'est côté admission, côté air, et côté moteur, et le pointeau, et la petite goupille. Alors, pour nettoyer, même si on ne les voit pas, si vous n'avez pas de bons yeux comme moi, il y a quand même des trous très très fins. Il y en a un là. Et ici, il est encore plus fin. Un câble de vélo ne passe pas, il faut un câble de dérailleur. Ils sont beaucoup plus fins. Et ça passe à l'intérieur. Ça ne m'étonnera pas que ce soit un gicleur de ralenti, celui-là. Il me semblait boucher. Et là, qui sont plus gros, ça doit être des gicleurs de marche. Alors là, je ne sais pas. Si vous êtes plus calé que moi, indiquez-moi. En attendant, moi, mes gicleurs sont propres. J'ai vu qu'ici, c'était plutôt crado, donc j'ai pu le nettoyer. Je n'ai pas fait la cuvelle de tracement parce que c'est du plastique et je ne vois pas l'intérêt. Câble, ce n'est pas la saleté qui nous gêne. La saleté, c'est visible à l'une nue, mais en fait, l'essence ne prend pas les chemins qui sont visibles. Elle prend les chemins qui sont invisibles. Donc, nous allons remonter. Voilà, la partie gicleur, on la remet. C'est du plastique. Je vais vous mettre, regardez, ici, là. Ouais, là. Je vous mets la référence de cette pièce. Cette pièce, on peut la trouver sur le net. Si vous avez des doutes sur votre nettoyage, si vous perdez un gicleur ou quoi que ce soit. Je vous mets la référence et vous la trouverez sur le net. Allez, c'est du plastique. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, voilà. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez racheter la pièce. Là, j'essaie de clipser le maximum parce qu'il faut faire de l'étanchéité entre la partie gicleur, là, et celle d'en bas. Là, c'est un gros, ouais. Là, ça passe par là, par là. Peu importe. Moi, j'ai nettoyé. Voilà notre partie gicleur. La partie gicleur, on la remet à sa place. Donc là, il y a, vous faites attention, il a un sens. Vous repérez le sens de toute manière avant le démontage. Et il n'y a pas de souci. Et là, on pousse fort. Il n'y a même pas de clips. Une fois que ça s'est mis, on va remettre le flotteur. Le flotteur, c'est ça. Plus le pointeau. Le voilà, le pointeau. Il se prend là-dedans. On n'oublie pas la petite goupille. Qui est traversante. Là. Voilà. Et l'ensemble se clipsent. Sur le carburant. Donc là, on met le pointeau dans son logement. On arrange la goupille. On la remet à sa place. Et on clips 1, on clips 2. Voilà. On a fini le carburant. Là, le carburant. Partie cuve. Donc les gicleurs, le flotteur, le pointeau et la goupille. On n'a plus qu'à remettre ça. Donc ici, vous lubrifiez avec ce que vous voulez. Ça permettra de le rentrer plus facilement. Et surtout, pour ne pas que le joint torique, il vrille. C'est lui l'étanchéité. Ce serait dommage d'avoir une petite fuite. Ici, on voit une partie. Et là, une partie avec un trou. Ça paraît logique. C'est intuitif. Voilà. Voilà. Une fois que c'est mis, on appuie fort. Et on remet les deux vis. Un petit peu. Et plus fort. Voilà. Ça, on a fait. Maintenant, on va remettre notre partie starter. La partie starter, elle se met comme ça. Vous repérez le sens dans lequel vous l'avez mis. De manière assez facile. Ce n'est pas un détrompeur. C'est un passage pour l'air. Vous nettoyez ici aussi. C'est des entrées d'air. D'accord ? Et on le remet. Donc, lui, il va se mettre comment ? Comme ça. C'est du plastique. Ne cassez pas. C'est des carburants qui coûtent assez cher. On peut les racheter. Mais c'est dommage de racheter. Le but, nous, c'est de gagner des sous en le faisant par nous-mêmes. Voilà. Vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de point dur. Il n'y a pas de point dur. On essaye de le centrer. Normalement, il se centre tout seul. Il n'y a pas besoin de ce que je fais. Mais bon, je peaufine. Vous voyez ici, il y a un tout petit trou. Je n'aime pas. Donc, il faut le remonter. Voilà. C'est parfait. Il a pris sa place. Voilà notre... Ça, il m'agène. Voilà notre starter. OK. On remet notre sort. Je vous rappelle, il était là. Voilà. Nous avons notre sort. Le starter. Oh, qui revient bien. C'est magnifique, ça, non ? Ici, notre joint. Ici, le joint torique d'étanchéité sur la pipe d'admission. Et... Oh, je pourrais appeler ça une goupille. Il maintient le joint torique pour ne pas qu'il sorte ou qu'il se vrille ou qu'il sorte de son logement. Voilà. Et puis, on remonte à l'envers. Donc, moi, je vais remonter. Je vous montre. Voilà. Vous aurez peut-être un carbu comme ça. Vous aurez peut-être un carbu comme ça. Alors là, c'est des systèmes de starter différents. D'accord. Mais c'est toujours les mêmes. Là, je l'ai enlevé. Celui-là, il devait avoir... Je ne sais même pas comment il devait être, ce starter. Là, vous voyez, celui-là est complètement différent. Le volet starter, ça devait être une poire, certainement. Là, ça devait être avec une poire. Donc, on ne ferme pas. C'est la poire qui fait starter. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de volet. Ici, il pourrait paraître... Est-ce que c'est le même ? Regardez bien. Non, ce n'est pas le même. Ici, moi... Ça, c'est quoi, celui-là ? Ici, il y a une tringle. Ici, il y a une tringle qui permet... Donc, lui, il se met comme ça, comme ça. Ça doit être ça, voilà. Ici, c'est un starter manuel. Vous voyez ? Avec la tringle au guidon, quand on tire, ça ouvre le starter. Enfin, ça ferme et ça l'ouvre. Alors qu'ici, c'est la commande thermique qui actionne là. D'accord ? Voilà. Donc, les... Comment dire ? Ils sont différents, d'accord ? Mais la conception, c'est la même. C'est les commandes. Les commandes qui sont différentes. Mais l'intérieur, les gicleurs, je vous ai mis la référence des gicleurs. Tout est pareil. Allez, on remonte et on voit si ça marche. Alors voilà. On prend la batterie. On la remet. Plus je touche, plus rien. On la démarre, tout simplement. Donc, elle va être froide. Le starter va être fermé. Elle peut tourner comme une patate pendant quelques secondes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un régime régulier par la suite. On y va ? On y va ? C'est parti. 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 C'est parti.